C'était ce matin la rentrée pour les transports de la métropole. Le réseau TBM poursuit sa croissance sur les 8 premiers mois de l'année. La fréquentation a augmenté de 10% avec 104 millions de voyages. On en parle avec vous, Christophe Duprat. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc vice-président de la métropole en charge des transports et des déplacements. Alors cette augmentation de la fréquentation, c'est toujours une bonne nouvelle pour TBM. Ça l'est peut-être un peu moins pour les usagers. Qu'est-ce que vous faites face à cette augmentation constante de la fréquentation ? Bon, on ne va pas bouder son plaisir. Le réseau qui progresse, qui transporte davantage de voyageurs, certains qui choisissent le report modal, c'est plutôt une bonne chose. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va déjà investir comme ça va être fait. 30 rames de tram vont être achetées, des bus supplémentaires. Et là, depuis le début septembre, on a 4 rames de tram qui sont sur les lignes abaissées, de façon à avoir davantage de fréquences pour un meilleur confort. Alors on va parler des nouveautés qui arrivent. Il y en a plusieurs. Et notamment ces fameux tickets sans contact dont on parle depuis longtemps, ils ont été déployés. Alors quand est-ce que TBM signera la fin des anciens tickets qu'on rentrait dans les valideurs jaunes ? Ça s'approche. Depuis maintenant, le début de l'été, on a déployé des distributeurs de titres. Plus de la moitié sont en service sur les stations de tram. D'ici la fin octobre, toutes les stations de tram seront équipées des nouveaux distributeurs. Depuis lundi, les conducteurs de bus distribuent des 10 cartes, un voyage, deux voyages qui sont de nouveaux modes. Et à la fin de la semaine, les dépositaires seront également disponibles chez eux. Donc ça veut dire que le billet sans contact au mois de novembre sera en service et nous pourrons nous attaquer ensuite, d'ici la fin de l'année, sur la carte des abonnés, qui est la plus importante, pour voir disparaître, je l'espère, au cours du premier semestre 2019, les valideurs jaunes dans nos bus. Alors pendant ce premier semestre, même ce premier trimestre 2019, il y a une autre grosse nouveauté qui va arriver à Bordeaux. Ce sont les V3 électriques. On en parlait dans le journal. Donc racontez-nous comment ça va se passer. C'est quelque chose d'assez novateur. On imagine des vélos électriques en libre-service comme ça. Voilà, tout simplement, mais c'est la même forme que le V3 actuel. Le V3 actuel va avoir un nouveau modèle qui sera électrique ou non électrique. Le prix sera le même. La seule différence, c'est qu'il faudra louer la batterie à 6 euros par mois. Cette batterie sera assez petite. Elle passe dans une poche de veste ou autre. Ils auront mis une heure et demie pour la charger, pour assurer 10 kilomètres. Et on pourra indéfiniment la mettre dans un vélo que l'on pourra réserver à l'avance sur nos bornes, telles que ça se faisait aujourd'hui. C'est 1 000 vélos qui vont être déployés, c'est-à-dire la moitié du parc, qui seront en priorité mis sur la section entre les boulevards et la rocade. Et également en bordure de la rive droite, puisque vous n'avez pas à échapper que les Hauts-de-Garonne, c'est pour ça qu'ils s'appellent, demandent un petit peu plus d'énergie sportive pour monter les côtes. Oui. Alors le déploiement du vélo, le déploiement du tramway avec de nouvelles rames, tout ça, est-ce que vous pensez que ça suffit finalement pour dire aux Bordelais arrêtez de prendre votre voiture ? Vous pensez aujourd'hui qu'on peut ne pas avoir de voiture quand on travaille, qu'on habite dans la métropole et qu'on travaille autre part dans la métropole ? Alors on ne dit pas tout à fait ça. On dit qu'on peut se déplacer autrement. C'est éviter maximum. Dans la semaine de la mobilité, je ne peux pas dire autre chose. Je crois qu'aujourd'hui, si un certain nombre de personnes laissaient leur deuxième voiture, si sur les parcours les plus courts, ils utilisaient le vélo, ils utilisaient les transports en commun, on arriverait à avoir une baisse de la circulation de 15% et on sait que la congestion, elle se situe à 15%. Donc aujourd'hui, cette semaine-là, d'ailleurs, la semaine de la mobilité, c'est là qu'on demande des efforts, c'est là qu'on fait des propositions. Je crois que ce n'est pas de dire qu'il ne faut plus de voiture, il en faut là où c'est nécessaire, mais il y a des endroits où on peut se déplacer plus facilement en transport en commun et d'où les moyens que l'on met relativement importants sur notre réseau. Alors les usagers qui abandonnent leur voiture au profit du réseau TBM, au profit du tramway, par exemple, ils sont souvent confrontés aux heures de pointe avec une très grosse fréquentation. C'est parfois même compliqué de monter dans le tramway. Est-ce que TBM peut encore augmenter la fréquence des tramways ? Ou est-ce que le fait de rajouter de nouvelles rames, c'est suffisant ? On a encore un petit peu de marge, c'est pour ça qu'on le fait. Donc on a acheté ces 30 rames supplémentaires pour justement les injecter. Il y en a déjà 4 qui sont en service. On a fait aujourd'hui 28 départs supplémentaires sur la A, 32 départs supplémentaires sur la B, des tramways toutes les 10 minutes au départ de Blanquefort. Donc il y a des améliorations substantielles. Il y a encore un peu de marge pour pouvoir le faire. Et puis après, il faut aussi expliquer que certains parcours sont plus rapides à pied. Lorsque vous êtes par exemple à la station Hôtel de Ville et que vous voulez aller à Mérianec, mais vous avez plus vite fait de le faire à pied que de le faire avec le tramway qui fait un détour sous le pont La Trémie de Mérianec. Alors on l'a dit, il y a une très grosse hausse de la fréquentation sur le réseau TBM, 104 millions de voyages depuis le début de l'année. Est-ce que cette hausse de la fréquentation, elle induit pas un peu des petits couacs de rentrée ? On a entendu que beaucoup de voyageurs s'étaient plaints parce que leur titre qu'ils avaient renouvelé, leur carte TBM, était périmé finalement quand il l'a validé sur le valideur. Et quand on appelle à l'OTBM, je l'ai fait moi-même, il y a un message automatique qui nous dit que suite à une forte demande, les abonnements ne peuvent pas tous être renouvelés. Donc on se retrouve avec un titre périmé. Qu'est-ce que vous répondez aux usagers ? Est-ce que TBM finalement est surchargé de demandes ? Non, on n'est pas plus surchargé de demandes. Dans le journal Sud-Ouest l'autre jour, on disait qu'il y avait des gens qui avaient eu leur caution, qui avaient été reprises sur des locations de Vécube. Ça touche 0,22% des utilisateurs. Là aussi, on en parle parce que ça fait la une des médias. Mais aujourd'hui, les 487 000 voyageurs journaliers, puisque c'est ce qu'on transporte tous les jours, les 487 000, pour eux, ça se passe plutôt bien. Il y a quelques cas effectivement où la transmission informatique n'a pas pu être faite. De toute façon, lorsqu'ils seront contrôlés, si jamais c'est le cas, les agents de contrôle sauront faire avec discernement ce qu'il est nécessaire de faire pour laisser les gens tranquilles. Alors justement, en parlant de contrôle, qu'est-ce qu'il en est de la fraude ? Est-ce qu'il y a de nouvelles mesures qui sont mises en place ? Le prix des tickets a augmenté ? Le prix de l'amende ? Oui, l'amende avait déjà augmenté sur l'année dernière. La fraude a diminué, puisqu'elle a diminué sur le bus, également sur le tramway, lorsqu'on a fait notre enquête en 2017. On aura une enquête en 2018 qui montrera ce que l'on peut constater. Et ça, c'est un constat visuel. C'est que déjà, maintenant, puisqu'on va distribuer des titres oblitérables qui vont se valider beaucoup plus facilement, ils ne resteront plus coincés dans la machine. Oui, c'est une bonne nouvelle. Juste une petite référence des conducteurs me disent que c'est plus facile pour valider. Et à l'œil, on voit que des gens valident. Alors, je n'ai pas zéro fraude, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais il y a aujourd'hui moins de fraude qu'il pouvait y avoir il y a un an. Alors, on va parler d'une expérimentation dont on avait parlé il y a quelques mois sur TV7. C'est l'arrêt à la demande, qui était quelque chose d'assez nouveau, d'assez innovant dans le cadre de la lutte contre le harcèlement de rue. Donc, on le rappelle, c'était une expérimentation, je crois, sur 6 mois, sur les lianes 7 et 10. Donc, les passagers pouvaient demander aux chauffeurs de s'arrêter là où ils le souhaitaient, notamment de nuit. Alors, qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce que ça va être généralisé, finalement ? Alors, d'abord, l'expérimentation est très positive. Aujourd'hui, c'est tous les soirs que sur ces deux lianes, des passagers peuvent descendre en dehors des arrêts traditionnels pour plus de sécurité, pour rentrer plus sereinement chez soi, pour prendre un itinéraire plus facile. Donc, fort de cette expérimentation qui a plutôt bien marché, nous allons généraliser cette possibilité de descendre à la demande sur l'intégralité des lianes. Alors, ça va se déployer au fil du temps, parce qu'il faut analyser l'intégralité des parcours pour dire aux chauffeurs qu'il y a un endroit où on peut descendre, un endroit où on ne peut pas descendre. On ne descendra jamais quelqu'un au milieu d'un carrefour, par exemple. Donc, l'intégralité des 13 lianes seront, en ce délit relativement court, accessibles à cette disposition. Alors, on va peut-être terminer avec le calendrier des changements, des nouveautés à venir, en tout cas pour le réseau TBM. On sait qu'en 2019, il y a beaucoup de choses. On disait donc le V3 en début d'année, le tram D aussi qui doit arriver fin 2019. Alors, juste avant, en tout début d'année, le tram C va s'allonger jusqu'à Vinaf d'Ornon. Il sera associé au plus grand parc relais que nous ayons jamais construit, qui sera donc sur le pont de la Maille. Ensuite, bien sûr, le V3 va se déployer. La biétique va aussi arriver. La tarification sociale sera également là en 2019 pour les plus démunis. Et ensuite, nous aurons la livraison en fin 2019 de la première tranche de la ligne D, puisque le président de Bandon Métropole à la NGP l'a annoncé à sa conférence de presse, la première section. Quinconce, mairie du Bouscat, sera livrée à la fin 2019. Ce réseau de bus électriques voulu par Alain Juppé, en tout cas un espèce de BHNS électrique, dont il est friand depuis son retour de voyage à Copenhague, où il a pu tester ce réseau. Qu'en est-il ? Ça va se mettre en place ? Oui. Alors, d'abord, depuis plusieurs mois, on remplacera désormais nos véhicules au gasoil, qui correspondent à 20% du parc, par des véhicules électriques. Ça sera les choses. Donc, dès l'an prochain, Bordeaux Métropole va tester sur son réseau plusieurs marques de véhicules, de façon à regarder comment on peut aménager les lignes, comment il faudra faire des endroits pour recharger, avec un objectif très simple, comme l'annonçait le président, c'est que le futur BHNS, de Saint-Aubin jusqu'à la gare Saint-Jean, sera à traction électrique. C'est un très bon choix. Je pense que ça répond à une vraie demande. Et je crois surtout que la technologie d'aujourd'hui permet de s'investir dedans. Une dernière question, qui est celle d'un internaute sur notre live Facebook, où vous pouvez bien sûr poser vos questions en direct, qui demande si le tram C va un jour aller jusqu'à Paris-en-Puyère. Et si oui, bientôt ? Alors, il y a un SDODM, qui est le schéma direct des déplacements de Bordeaux Métropole, qui a des études qui sont dans ce sens-là. Je vous le dis, aujourd'hui, le président répondra à cette question. Ce n'est pas à moi d'y répondre. En tout état de cause, il va déjà à Blanquefort. Et il va surtout à Blanquefort depuis la rentrée, depuis il y a quelques jours, non plus toutes les 20 minutes, mais toutes les 10 minutes. Et ça fait quand même beaucoup de places supplémentaires et ça permet d'avoir une correspondance. Merci beaucoup Christophe Duprat pour la rentrée dans les transports de la Métropole. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. On va notamment parler du premier bilan du tourisme en Nouvelle-Aquitaine.